Installé dans son atelier de Sherbrooke, en quelques coups de crayon seulement, Delaf redonne vie au ludique Gaston Lagaffe, un personnage qui a marqué l'enfance du BDiste québécois. Mais Gaston, pour moi, c'était... je veux dire, c'est la série de tous les temps. C'est ce qui fait que j'ai eu envie de faire de la bande dessinée. J'ai découvert ça quand j'avais 9-10 ans, donc c'est vraiment très, très important dans mon parcours. En fait, ce qui m'intéressait, c'était de me lever le matin puis d'aller jouer avec les personnes qui ont été dans le personnage de mon enfance. En 2017, Delaf s'est fait offrir l'opportunité d'une vie, produire une bande dessinée de son héros de jeunesse. Des années plus tard, il ne réalise pas la chance qu'il a eue. C'était un peu de l'incrédulité de voir l'album arriver, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bien, peut-être que l'album ne verra jamais le jour. Puis là, de pouvoir le tenir dans mes mains, c'était... oui, c'était quelque chose. Il y avait... c'est ça, il y avait le petit garçon en moi qui n'en venait toujours pas. Le processus créatif s'est étalé sur quatre rangs pour le BDiste. Delaf souhaitait prendre tout son temps pour honorer l'oeuvre de Franquin. Le graphisme de Franquin est très différent du mien. Moi, mon trait, qu'on me connaît sur les nombrils, est très contrôlé, très long, sinueux. Franquin lui dessinait avec des petits traits nerveux. Puis c'est tout un autre état d'esprit. Le dessin, c'est souvent ça, c'est une question d'état d'esprit. Et donc, j'ai dû apprendre et même désapprendre un peu à dessiner pour m'imprégner de son graphisme. Les bandes dessinées de Gaston Lagaffe ont marqué des millions de lecteurs, et ce, même au Québec. Pour plusieurs, le retour du gaffeur belge est un moment particulièrement émotif. Parce que c'était inespéré, l'auteur était décédé. Donc, puis en plus, que ce soit quelqu'un de chez nous qui prenne le relais, c'est comme une consécration, là. C'est très bien. Au secondaire, avec une de mes bonnes copines, on a découvert Gaston Lagaffe et c'était terminé. Je veux dire, on pouvait passer des heures à lire les Gastons, à se rouler de rire. Ça fait que quand j'ai su qu'il y en avait un nouveau qui sortait, j'ai pas hésité. Et pour d'autres, c'est une opportunité pour découvrir Gaston. J'ai jamais lu ça de ma vie, ça fait que je vais connaître la série, je vais le faire connaître à mes enfants. Lorsqu'on lui pose la question afin de savoir s'il souhaite répéter l'exploit, Delaf ne cache pas son intérêt. La seule condition, il souhaite prendre son temps pour publier un résultat dont il sera fier et qui fera plaisir aux fans de Gaston Lagaffe. Corinne Crousat, TVA Nouvelles, Sherbrooke. Sous-titrage Société Radio-Canada